Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle séance à Font-Romeu. Donc ici je me retrouve au lac de Matemal où nous allons faire une séance seuil. Pourquoi je dis nous ? Parce que nous allons courir en groupe. Donc je vais courir avec trois filles qui valent 1h09 au semi-marathon qui préparent les championnats d'Europe à Rome. Donc je cours avec Juliette Thomas, Margot Siraki, une française, et Fadou Alodem, une française, qui s'est également qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris mais malheureusement elle finit 4ème française donc elle est en repêchage pour Paris. Mais bon voilà, elle vaut 2h25 au marathon donc c'est exceptionnel. On va être paissé par Benoît Loutem, un coureur de 1500 mètres, et Justin Mailleux, l'entraîneur de Juliette. Donc aujourd'hui au programme c'est 3x4 km à allure 3,40 au kilomètre. Donc c'est du seuil. Moi je vais faire juste 2x4 km et ensuite 10x1.1. Pourquoi 10x1.1 ? Tout simplement parce que j'ai un 3000 samedi et qu'il faut que je travaille un peu de rythme parce que sinon le 3000 va être compliqué. Sachant que peut-être je te ferai faire le 800 avant le 3000 donc à mon avis ça va être drôle à voir parce que je ne suis absolument pas une coureuse de 800 donc je pense que ça va être assez compliqué mais bon c'est pour les intercères, pour le club donc voilà. Donc ici on va effectuer l'entraînement sur un tour de plus ou moins 3 km à 800 qui est avec un léger faux plat montant donc un léger faux plat des 100 ans on fixe une boucle. Donc voilà, je vous invite à regarder la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Pour une fois que je cours en gros groupe comme ça, c'est exceptionnel. Merci à tous, bon visage à tous. Bon visage à tous. C'est les éducatifs. Mais voulons, mais voulons. C'est parti pour entraînement. C'est parti pour souffrir. Voilà, nous démarrons la séance. C'est parti pour 3 x 4 km, récupération 3 minutes en trottinant. L'allure sur les 4 km est une allure seuil. Donc on doit viser 3 x 40 km au kilomètre. Pour nous mettre dans le rythme, Justin va nous tirer le premier 4 km. Au niveau de la boucle, comme j'ai dit précédemment, il y a un léger faux plat montant et un léger faux plat descendant. Donc on va essayer d'aller en 3 x 45, 3 x 50 km lors du faux plat montant. Et être plutôt en 3 x 35 km lors du faux plat descendant. Il faut savoir qu'en altitude, dès que ça monte, on le sent. On le sent beaucoup. On le sentient. C'est parti ! 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 rapide peut-être en 3 36 3 37 chose comme ça quand je vous affiche les temps là ensuite les dix fois une une elles sont plutôt bien passé franchement je suis étonné moi même des sensations au total ça faisait avec trottinée tout ça faisait plus ou moins un volume de 14 km que j'ai en 3 44 de moyenne donc c'est top en altitude parce qu'on a à 1450 mètres je pense 1500 m pardon 1500 donc voilà on a même été accompagné un moment par mes 10 frères le français qui vaut deux heures trois au marathon oui c'est ça deux heures trois je pense donc voilà c'était assez sympa franchement quand on est en groupe on sent pas trop l'effort donc ça c'est top j'ai mis à contribution mon pacing pour celle qui prépare rome donc au moins c'est pas grave si je me cramais peut-être un peu plus qu'elle c'est pas grave quoi celle qui qui prépare rome donc voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ce format vous a plu car je vous ai emmené carrément sur la séance donc cette fois ci en mode actif on va dire ça comme ça et pas passif on filme ici c'est vraiment je vous montre les allures par kilomètre tout ça donc j'espère que ça vous a plu merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à partager et à liker pour vous abonner à l'écran et à liker